If you wanna feel stronger than steel If you wanna get on the wheel Just put your lane down Oh Salut, c'est Nick Meller de Gothard Et vous regardez Metal Sickness Starlights I don't even know your name Bien, mais en fait, l'aventure pour moi Elle a commencé en fait déjà C'était déjà le début de l'année passée Que j'ai commencé les auditions Donc c'était vraiment L'aventure a déjà commencé là Je veux dire, je vivais en Australie à l'époque Et Donc déjà l'année passée J'ai fait trois fois l'année retour Australie-Suisse Donc les auditions ont vraiment duré longtemps Je veux dire, après on est passé Une fois que ça s'était fini On a passé au stade d'écrire l'album Ensuite d'enregistrer l'album Clips et tout Enfin, tout ce qui en suit Et voilà, maintenant on se prépare Donc l'album est fait On attend la sortie pour le 1er juin Et vraiment, maintenant on se prépare Pour les concerts, pour les shows Donc vraiment, ça a été chapitre après chapitre après chapitre Pour moi, ça a été en tout cas La course a commencé déjà il y a un moment C'est vraiment un album qui est vraiment C'est un retour aux sources Je veux dire, c'est C'est un album qui est très On pourrait presque dire un peu Vieux style gothard Je veux dire, on est revenu un peu Surtout dans ses sons d'avant Et c'est vraiment assez naturel M'album, pas trop produit Vraiment assez rock Et c'est un album qu'on a écrit aussi Assez rapidement Tout le monde avait énormément d'idées Pour cet album Donc on n'a même pas pu tout Mettre nos idées dessus Je l'ai témoigné en avait Et c'est vraiment C'est le nouveau chapitre du groupe Non, la plupart c'était vraiment On a écrit depuis le début Il y avait deux, trois trucs C'est-à-dire que La façon qu'on a écrit C'est qu'on se met à trois Avec Léo, Freddy et moi Et je veux dire Il y en a un qui va amener une idée Déjà plus ou moins Plus ou moins faite Et on bosse dessus déjà musicalement Et à la fin Souvent je vais Après je finis les paroles Ou alors des fois on fait aussi Les paroles des fois un peu ensemble Mais Oui, il y avait aussi deux, trois idées Qui étaient déjà plus ou moins finies aussi Mais c'était Justement un peu le problème qu'on avait C'est qu'il y avait un peu trop d'idées aussi Donc il y avait tellement de choses Qu'on voulait mettre dans cet album Mais on n'a pas pu tout mettre Donc ça sera pour le prochain Mais Non, non, vraiment La composition pour moi aussi Je veux dire Ça faisait aussi partie de l'audition On avait passé en fait deux semaines ensemble Où on avait vraiment Le but c'était d'écrire Pendant deux semaines Pour voir ce que Ce que ça donnerait Si j'étais dans le groupe Et en fait Quatre des morceaux qu'on a écrits Ont fini sur l'album aussi Donc Donc c'était un bon signe C'est C'est Et d'ailleurs Même Remember It's Me C'était carrément le premier morceau Qu'on avait écrit en fait Oui, bien sûr Oui, oui, toujours Je veux dire On veut toujours faire au mieux Donc il y a des choses de pression là Mais je veux dire Il faut dire Que c'est un groupe Qui est tellement C'est tellement une famille proche Je veux dire C'est pas comme si je suis tout seul Je veux dire C'est vraiment Chacun prend un peu cette responsabilité aussi Donc on se la partage vraiment Donc le poids C'est vrai C'est comme si on se partage un poids Je veux dire C'est beaucoup plus léger Alors moi Alors déjà C'était un groupe que je connaissais Bien sûr Moi je veux dire J'ai vu que la moitié de ma vie en Suisse Donc je connaissais bien sûr le groupe Et en plus on avait fait justement Mon groupe à l'époque Quand je vivais encore en Suisse On avait joué dans le même festival en fait Donc c'était en 1994 On avait fait en Suisse alémanique Où mon groupe était en fait En ouverture du festival Et eux étaient en tête d'affiche Donc déjà en 1994 C'était déjà dans ça Et ouais donc c'était vraiment un groupe Que je connaissais déjà Je veux dire Je les connaissais pas personnellement Mais je connaissais bien Alors moi je connaissais bien le début Parce que je vivais encore en Suisse A l'époque Donc pour moi c'était vraiment Le début que je connaissais Et après je suis parti 17 ans en Australie Donc je connaissais déjà moins Après ce qui s'est passé ensuite Alors l'accueil était extraordinaire Je veux dire C'était un message notamment Facebook, Youtube, les lettres Les choses j'ai Vraiment ça m'a vraiment touché Je veux dire c'est vraiment C'est incroyable Les fans ont vraiment accepté En tout cas beaucoup Ouais et je pense qu'aussi Peut-être les gens ont aussi compris Que c'était Personne n'a voulu remplacer Steve dans ce sens C'était vraiment C'est vraiment un nouveau chapitre C'est Ouais je pense que les gens ont compris ça Et nous on l'a jamais vu comme un remplacement Je veux dire c'est vraiment C'est un nouveau chapitre C'est un nouveau chapitre Bah influence pour moi c'était Bah c'était ici d'ici Je veux dire J'ai grandi avec ça C'était vraiment mon Le gros truc pour moi Pendant longtemps Après bien sûr J'ai aimé beaucoup d'autres styles Mais je veux dire Je pense au fur et à mesure des années C'était vraiment Pour moi un bon morceau C'est un bon morceau Que ce soit N'importe quel style Si c'est vraiment une bonne chanson C'est une bonne chanson Je veux dire à la fin Mais j'ai passé C'est vrai que j'ai passé Par pas mal de styles Je veux dire J'ai passé une période Vraiment très métal aussi Après Une période plutôt Venant de grunge Et de nouveaux revenus Dans le rock Un peu plus traditionnel Personnellement moi C'est vraiment le côté bluesy Qui est attiré Ouais 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 Et quand même Il y a beaucoup de styles différents Il y a beaucoup de couleurs différentes Donc ça c'est un truc Que je faisais beaucoup aussi Dans mon ancien groupe Donc Au niveau des compots Pour moi c'est important De pouvoir justement Faire des styles différents Faire un peu un mélange Au lieu de faire juste un truc Tout le temps C'est vraiment important Musicalement pour moi C'est à dire Oui il y a eu quand même À côté que Que je pouvais Comment dire Ça ouvrait un peu plus De portes musicalement Dans un sens quand même Je veux dire Il y avait Il y avait des C'est sûr que Quand on a un groupe D'un certain style Plus ou moins On reste dans Dans mon nez quoi Je veux dire On ne peut pas trop sortir De ça On doit rester un peu Mais avec Gotthard C'est clair que Le couloir est beaucoup plus large Je veux dire On peut vraiment Il y a tellement de De styles différents De couleurs différentes Je veux dire Comme on disait avant On peut faire des trucs Avec du piano On peut mettre Des orchestres On peut faire C'est beaucoup plus Il y a plus à faire Surpris non Parce que je pense Je savais bien C'est quand même Une grande machine Qui tourne bien Je veux dire Dans tous les sens Du terme C'est sûr que Je veux dire Les groupes que j'ai vus Auparavant Ataient beaucoup moins Organisés Je veux dire C'était Oui j'ai signé Des gros contrats De disques Mais je veux dire C'est beaucoup plus gros Maintenant La machine est plus grande Vraiment Je veux dire Il y a beaucoup plus De monde derrière Beaucoup plus de monde Qui ont des petits boulots Qui font ci et ça Je veux dire Ça j'avais vraiment Ça c'est vraiment Nouveau pour moi Ah bah c'est sûr Qu'il y a beaucoup plus De presse Il y a beaucoup plus À faire dans ce sens là Mais d'un autre côté C'est aussi plus facile Parce que J'ai beaucoup moins À faire Au niveau d'organisation Donc C'est sûr Que j'ai mon planning J'ai des choses Que je dois faire Donc De ce côté là C'est plus simple Mais c'est vrai Que d'un autre côté Il y a le côté aussi Que J'étais en Suisse C'est qu'il y a un groupe Qui est énorme On est dans la presse Donc Le jour où ça a été annoncé Je veux dire On se réveille un matin Puis on est dans tous les jours Je veux dire Quand on n'a pas l'habitude De ça Au début C'est un peu bizarre C'est assez spécial Puis ça continue Ça fait Depuis que j'ai été annoncé Que c'est vraiment Le groupe est de nouveau Beaucoup dans la presse Donc Ça c'est vraiment nouveau Alors j'y ai même jamais pensé Je réfléchisse On pourrait faire une avec Johnny Peut-être Johnny Johnny Si tu nous écoutes Non peut-être pas Non je rigole Oui quand même Ah non mais là Je ferais avec Ici d'ici alors Ah tu choisirais même pas Les gars ça Non 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 Moi je cesserais C'est sûr Ouais Quel sens d'hier D'où t'as vécu Justement En Australie Alors J'ai fait des concerts Avec eux Avant qu'ils soient connus On faisait Parmi le monde On avait fait On fait des concerts ensemble Je les connais très bien C'est vrai Un groupe Très fun Quoi